... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. L'élevage des escagots est aujourd'hui une opportunité pour l'agrobusiness. De nombreux béninois se lancent dans ce secteur d'activité. Comment reconnaître les différents types d'escagots ? On en parle dans un instant. Et avec le code territorial modifié, les populations sont plus impliquées dans la gestion des affaires locales. Quels changements ont-ils apporté au système mis en place ? Un expert nous éclaire. Facile d'accès, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Cet engouement pour une vie sociale virtuelle gagne en popularité, mais avec des impacts sur les relations interpersonnelles. Merci à vous de nous préférer. L'escargot est reconnu comme étant l'animal terrestre le plus lent au monde. C'est un gastéropode très prisé dans la gastronomie béninoise. Et justement, nombreux sont les héliculteurs qui vivent de sa production. Quels sont donc les différents types d'escagots qui existent et comment les reconnaître pour accroître sa production ? Précision ici avec Marshall Béthoreau. L'élevage des escargots comestibles est appelé héliciculture. Ici, c'est l'escargot géant africain ou akatine. Son élevage est appelé akatiniculture, référence faite aux akatines. Au Bénin, l'élevage des escargots prend en compte plusieurs espèces. Ça, c'est l'espèce akatina fulica. En comparaison avec la coquille des autres espèces, vous trouvez que le bout de la coquille est pointu. Mais vous avez des stris qui se trouvent sur la coquille. Vous allez trouver des stris noirs intercalés de blanc. Par contre, si vous prenez akatina et akakatina marginata, vous retrouvez que la chaire de akakatina marginata est très noire. Et c'est une espèce d'origine forestière. L'amateur d'escargots peut se lancer dans l'élevage. Une activité qui prend peu de temps et de place. Parmi les multiples méthodes, la plus simple pour le débutant est extensive et en extérieur. Non seulement moi j'aime l'escargot, c'est que je les élève aussi. J'ai appris à élever l'escargot. Vous mettez la terre de bas en bas. Vous mettez la terre de chimie dessus. Vous mettez de terre, de terre, de terre, de choses. Vous arrosez, vous mettez quelques escargots. Que les soirs, vous leur donnez à manger à partir des feuilles. Vous arrosez le sol, mais quelques mois, il y a plein de petits escargots qui sont mis. Et puis, c'est comme ça qu'on met les escargots. C'est qu'il faut arroser et donner à manger. Ils ne sautent pas dans la journée. Le mode de vie des escargots est bien connu. Si vous prenez l'escargot en élevage, vous allez constater que dans la journée, c'est comme s'il n'y a rien de disponible. Mais dans la nuit, autour de 19h, quand l'humidité de l'air est un peu beaucoup plus chargée, ils sortent et ils vivent convenablement. Ils mangent et au-delà. Pour accroître l'élevage des escargots au Bénin, des recherches ont été menées sur le plan des techniques de production ainsi que l'alimentation des sujets. Les escargots font partie des produits forestiers non liés d'origine animale. Les champions commerciaux aussi font partie des produits forestiers non liés d'origine végétale. Mais le tout cohabite dans le même écosystème. De là, on a dit qu'il y a possibilité de produire les champions et d'intégrer dans leur alimentation. Donc on a fait ça pour voir ce que ça va donner comme résultat. Ça a donné un résultat encourageant. Au Bénin, la commercialisation de l'escargot est vue comme une activité de l'usse, comme tenue du coût élevé des escargots sur le marché. Ne consomme pas qui veut, mais qui peut. Sur notre registre, on parle à présent de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme redistribue les cartes de la gouvernance locale grâce à une approche participative qui permet désormais d'impliquer pleinement les acteurs locaux à l'identification de leurs besoins fondamentaux. Que peut-on retenir de la gestion locale à l'ère de cette réforme administrative ? Éclairage avec Stanislas Hongkani, ingénieur en développement local. À partir de 1990, l'option a été clairement faite de leur confier désormais la gestion de l'aide destinée. Et donc le pouvoir est ramené à la base avec des représentants des populations qui sont élus et qui travaillent au sein des conseils communaux et municipaux. La décentralisation permet désormais de mettre en œuvre le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut aller au niveau inférieur pour le faire. Donc l'État n'a plus besoin de descendre dans les communes. Nous avons constaté que le fait de rapprocher le pouvoir des populations permet d'être plus efficace, de prendre rapidement la décision, de mettre en place les investissements qu'il faut pour que la pauvreté que nous combattons tous dans les différentes interventions de l'État, que cette pauvreté la puisse regresser. Depuis 2003, nous sommes en train d'expérimenter un processus. Je crois que ce processus a connu des fortunes diverses. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a aussi quelques insuffisances que le nouveau cadre légal de la décentralisation est venu corriger. En l'occurrence, la dispersion des tests de loi sur la décentralisation et leur faible articulation. Il y a aussi que le nouveau code est venu séparer un peu les fonctions politiques des fonctions techniques. Donc on peut dire que c'est une avancée importante. Et nous espérons que l'expérimentation de ce nouveau cadre légal va nous permettre de corriger les imperfections de la décentralisation observée jusque-là. La gouvernance locale est la meilleure option qu'on puisse faire lorsque nous nous aspirons à un développement équilibré de nos communes. Donc ça permet de réduire les disparités. Parce que chaque population s'organise pour prendre en charge les défis liés à leur territoire. Et alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, il mène pourtant à accentuer l'isolement. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans un monde réel. Les échanges avec les autres dans un monde réel deviennent alors problématiques, s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Déo Gracia Sassoumakbo aborde le sujet à travers ce reportage présenté ici par Sabirat Aou. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée, les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en collé, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération. Et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent, quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame Seyur est en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs. Concentrez à communiquer avec les gens du dehors. Parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable vous manipulé, et par exemple, vous avez votre petit qui est en train d'aller vers le feu ou bien il est en train de s'amuser ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous déglisez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elle diminue malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. Allons à présent à la découverte de cette forteresse majestueuse qui culmune à une hauteur de 236 mètres. Érigée en 1540 par le roi marocain Mohamed Escherk, la cabache d'Agadir Oufela a rouvert au public après deux années de travaux de restauration. Les architectes et ouvriers en charge du chantier ont privilégié un savoir-faire ancestral et des techniques respectueuses de l'environnement. Précision avec nos confrères de France 24. Le téléphérique d'Agadir, le seul au Maroc. Depuis quelques mois, il permet de monter jusqu'à la Casbah. Un moyen de transport dernier cri pour rejoindre une citadelle tout juste restaurée après deux ans de travaux dirigés par l'architecte Salima Nagy. Cette citadelle, elle a malheureusement subi le tremblement de terre de 1960. A ce moment-là, toute l'histoire a été complètement détruite. Voici la Casbah avant et après le séisme. Le credo de cette franco-marocaine choisie pour la restauration, l'architecture traditionnelle et les méthodes ancestrales respectueuses de l'environnement. Des méthodes finalement très modernes, la preuve avec ces murs parasismiques. La technique de cette pierre sèche associée au bois, donc une structure qui le chaîne, le bois le chaîne, la pierre, fait que s'il y a un séisme, tout ceci va vibrer, se repositionner. Sur ce chantier, les matériaux sont autant que possible locaux. Du bois de laurier teint pour les plafonds, des pierres pour les murs, un choix fait avant la crise Covid, plus pertinent encore aujourd'hui. Avec l'inflation de l'assiette et l'inflation du béton, évidemment, toutes ces questions sont devenues cruciales. Salam alaikum. Toutes ces questions sont devenues centrales. Les ouvriers, eux, sont fiers de retrouver les techniques des anciens. J'aime le patrimoine, travailler sur des monuments. Ça exige de travailler avec implication et droiture, comme les anciens, pour que ça tienne sur la longue durée. Côté visiteurs, tout le monde semble convaincu. Touristes étrangers comme marocains. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de... C'est juste des matières nobles, vivantes. Tout a été détruit, donc c'est bien, je trouve, qu'ils rénorvent, et d'une manière artisanale. Dans le respect de la tradition, ça, c'est bien. Salima Nagy se bat depuis des années pour convaincre qu'une autre architecture est possible. Direction l'arrière-pays où elle multiplie les projets. Celui de l'oasis de Targisht est inauguré ce jour-là. Huit ans de travaux pour réhabiliter cet ancien soupe colonial. Même quand les températures dépassent les 45 degrés l'été, pas de climatisation ici, grâce à ces briques de terre crue. À l'intérieur, il fait frais, parce que justement, c'est construit dans ces matériaux, qui sont des matériaux nobles. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette architecture oasienne peut servir de modèle. Surtout, explique le géographe David Guery, le mari de Salima, les matériaux utilisés émettent peu de CO2. On est sûr ici, sur des techniques de construction à faible intensité carbone, alors que si vous avez du béton armé, vous allez avoir des constructions à très forte intensité carbone, et donc énormément d'émissions de CO2 pour produire votre architecture, et énormément d'émissions de CO2 pour vivre dans cette architecture, et énormément d'émissions de CO2 pour détruire cette architecture. Le béton reste pourtant le matériau roi jusque dans les vallées du Sud-Marocain. Préserver les maisons traditionnelles est un défi. Celle perchée sur ce piton rocheux menacée de s'écrouler avant l'intervention de Salima et de son équipe. Salam alaikum ! Ça coûte pas plus cher de refaire une maison comme ça que si on met juste des parpaings, du béton ? Non, certainement pas. C'est plutôt le contraire. Tout est à notre disposition. La terre, on la trouve là. Le plâtre, ça coûte pas cher. Le béton, par contre, c'est cher. Et puis tout ce qu'on fait venir de la ville, ça a un certain coût. L'utilisation du bois local permet aussi de mieux entretenir la palmerée et d'éviter les incendies plus fréquents avec le réchauffement. Et ce sera tout pour cette édition à retrouver sur le 3. W.O.R.T.B.J. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada